Bonjour à toutes et à tous, merci au présent, merci à celles et ceux qui sont encore en train d'arriver. On est très très heureux avec mes compères du studio Métabolisme, donc Laetitia Langeard, Pierre Desvaux et Yann Brunet, d'organiser cette première journée de lancement avec Romain Garcia et Michel Lusso. Donc rapidement, la journée va se passer de la manière suivante, vous avez vu le programme, et donc il y a un petit propos liminaire très rapide pour vous présenter un peu ce que c'est que l'École urbaine de Lyon et le studio Métabolisme au sein de l'École urbaine de Lyon. Puis il y aura la masterclass de Romain Garcia, un temps de réflexion en sous-groupe, ou plus que de réflexion de discussion et d'échange en groupe, un temps de restitution, puis un propos conclusif de Michel Lusso. Si jamais j'oublie quelque chose, je compte sur l'un de mes trois collègues pour m'interrompre ou rajouter, n'hésitez pas. Donc pour introduire le propos rapidement, l'École urbaine de Lyon, dont dépend le studio Métabolisme, c'est administrativement ce qu'on appelle un institut convergence. Ça a été créé en 2017, mais on peut voir ça comme une sorte d'énorme programme de recherche qui fait de la recherche, mais qui essaye aussi de faire sortir la recherche de l'université. Donc là, si jamais je dis des bêtises aussi, je compte sur Michel Lusso ici présent pour m'interrompre ou compléter mon propos. Donc l'École urbaine de Lyon, ce gros programme de recherche qui vise aussi à faire un peu sortir la recherche de l'université, se donne un objet d'étude en particulier qui est l'Urbain Anthropocène. C'est un objet d'étude qui est extrêmement ouvert, l'Anthropocène n'étant pas ici pris dans une acception particulièrement étroite, mais vraiment un support de discussion pour tirer plein de fils et nous permettre de comprendre le rôle que joue l'urbanisation, autant que l'urbain, peut-être même plus que l'urbain, dans les changements environnementaux actuels. Donc on peut dire aussi que l'École urbaine de Lyon repose sur deux principaux piliers. Le premier qui serait la recherche, en finançant notamment beaucoup de tests de doctorat, qui sont des tests de doctorat qui touchent des domaines très variés. Donc il y a bien sûr des géographes, mais aussi beaucoup de gens issus des sciences exactes et expérimentales. Il y a autant de gens qui travaillent sur la bioremédiation des sols que sur une approche historique des décharges urbaines, que sur les animaux en ville, le moustique par exemple. Donc c'est vraiment des champs d'expertise très très larges pour essayer de comprendre un peu comment les liens, en fait, entre la ville et l'environnement de manière très très large. Donc ça, ce serait le premier pilier de l'École urbaine. Il y a aussi des post-doctorants à l'École urbaine, donc pas que des doctorants. Le deuxième pilier, c'est donc l'idée de faire sortir la recherche des institutions de la recherche. Et pour ça, l'École urbaine organise un certain nombre de rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, ou annuels, de diverses formes. Donc là, je mentionnerai à titre d'exemple les Mercredis de l'Anthropocène, qui sont des podcasts, normalement des espaces-temps où on peut aussi se retrouver. En ce moment, ce ne sont que des podcasts, mais qui touchent chaque semaine des domaines d'expertise très différents, qui font à chaque fois dialoguer, idéalement un praticien ou une praticienne et un chercheur ou une chercheuse, sur des thématiques bien précises. Un autre événement phare de l'École urbaine, c'est un festival qui a lieu tous les ans au mois de janvier, qui s'appelle À l'École de l'Anthropocène, qui dure pendant une semaine, et qui là aussi vise à faire le pont entre plein de disciplines, mais aussi entre la recherche, l'art, le domaine culturel et le grand public, autant des scolaires que les plus grands tout aussi curieux. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore trop l'École urbaine, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'École urbaine. C'est très visible sur le site, ce n'est pas bien compliqué. Je pourrais mettre le lien aussi dans le chat, puisque pour deux raisons. La première, c'est pour connaître les actualités de manière générale de l'École urbaine. La seconde, c'est aussi que le Studio Métabolisme, pour l'instant, n'a pas de canal propre. Et donc, c'est par la newsletter de l'École urbaine et par les réseaux sociaux de l'École urbaine qu'on communiquera l'ensemble de nos événements dans l'année à venir. Et je laisse la parole à Pierre pour vous présenter un peu plus l'initiative du Studio Métabolisme, tel qu'on l'a pensé et vécu avant cette première journée de lancement. Merci. Merci Clément. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur la présentation du Studio, simplement pour vous dire que le Studio, il est né en fait de discussions entre nous quatre, puisqu'on mobilise tous la notion de métabolisme dans nos travaux de recherche propres. Et par nos discussions, on a identifié un besoin à réfléchir collectivement autour de cette notion, sachant que c'est une notion qui est très à la mode depuis plusieurs années maintenant, mais qui est surtout marquée par une diversité de ses usages épistémologiques, une diversité de méthodologies destinées à l'appréhender, et surtout, de plus, une vraie variété des usages disciplinaires autour de cette notion. C'est une notion qui est appropriée par beaucoup de disciplines, qui implique souvent des décalages autour de la définition du terme. Et donc, c'est vraiment l'idée du Studio d'arriver à proposer pendant l'année à venir une réflexion pluridisciplinaire, une réflexion aussi en lien avec des professionnels de l'urbain et avec le grand public autour de ces questions-là et de ces enjeux. Alors, pour objectif, le studio se donne pour objectif l'organisation d'un colloque à l'horizon fin du printemps, début d'été 2022. L'idée, ce serait d'avoir un colloque pluridisciplinaire qui permette justement de rendre compte des discussions qui ont eu lieu pendant l'année autour de certaines thématiques. Donc, on a un ensemble de thématiques que nous, on a identifiées. On aimerait aussi vous donner l'opportunité, notamment via la journée d'aujourd'hui, de proposer des pistes de réflexion, sachant que, voilà, nous, on a prévu un certain nombre de choses dont on reviendra dessus plutôt en fin de journée pour vous présenter les premiers éléments de programmation qu'on n'a pu mettre en place. Mais l'idée, c'est aussi, voilà, d'ouvrir cette programmation à des envies, à des idées auxquelles on n'aurait pas pensé par nous-mêmes. Sachant de plus que nous sommes tous issus des sciences humaines et sociales, donc ça se ressent dans le public qui assiste à la journée aujourd'hui. On a principalement des gens qui s'inscrivent dans des disciplines de SHS, pardon. Mais l'ambition du studio, c'est aussi d'arriver à étendre la réflexion au-delà de ces frontières disciplinées. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Je voudrais juste vous donner quelques petites consignes techniques pour l'organisation de la journée. Romain Garcier va nous faire une présentation d'une heure environ. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on puisse se répartir en ateliers pour avoir un temps de discussion un petit peu plus conséquent pour le temps alloué à chacun. Sachant qu'on est ravis d'accueillir autant de monde aujourd'hui, mais que ça a des implications sur la façon dont on avait pensé l'organisation au départ. On ne s'attendait pas à un tel succès. On est très contents que la thématique mobilise autant. Mais on a donc fait un peu boucher le programme en rassemblant notamment les temps d'atelier au lieu de les diviser en deux, de les rassembler sur un seul et même temps. Et on essaiera de diviser l'ensemble des participants en quatre groupes que nous animerons chaque un de ces groupes. Donc, je vais vous demander le plus possible d'indiquer vos noms. On a pensé la composition des groupes avec des critères, en essayant d'avoir une hétérogénéité des profils, alors que ce soit les statuts universitaires ou les disciplines dans lesquelles vous vous inscrivez. Donc, si vous pouvez indiquer vos noms, ça nous facilitera la tâche pour répartir tout le monde dans les groupes. Je pense que l'on n'oublie rien. Je vais laisser la parole à Romain Garcier pour une discussion de trois quarts d'heure environ. Et on gardera un petit temps pour des questions, des retours à la fin de l'intervention. Donc, Romain, je pense que je peux te passer la main. Impeccable. Alors, est-ce que tu peux partager ton écran ? Je dois pouvoir le faire. Non, pas encore. Alors, tu dois pouvoir le faire, main. Tac. Voilà. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Vous m'entendez ? Très bien. Oui. Impeccable. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Très heureux d'être là. Ça aurait été encore mieux si on avait pu se voir pour de vrai. Mais ce ne sera pas encore pour cette fois. Je voudrais commencer ce propos en précisant que je vais parler à peu près trois quarts d'heure et que le titre de masterclass, je trouve un petit peu intimidant étant donné que dans l'assistance, on a des spécialistes, des problématiques à la fois de métabolisme vin. J'ai noté la présence de la présence d'Aristide, de Jean-Baptiste, de Vincent Giseau, de Miguel Maéfer, de Miel Bastin. Et puis, on a aussi des spécialistes de métabolisme et du métabolisme du gisement, notamment M. sur l'idée que je suis dit. Donc, je pense que le propos que je présenterai n'aura peut-être pas un caractère d'absolue nouveauté pour un certain nombre d'entre vous. Néanmoins, j'aimerais bien profiter de la tribune qui m'est donnée pour essayer de vous faire part d'un travail que j'ai réalisé l'année passée, quand j'étais en délégation au CNRS. C'est une partie du temps qui m'a été consacré, qui m'a été octroyé, pardon, je me l'ai consacré à une sorte d'exploration des usages contemporains du concept de métabolisme appliqué dans les sciences humaines et sociales principalement et appliqué à des réalités sociales. Et donc, c'est un peu certains éléments de ce travail que je me propose de partager avec vous aujourd'hui et surtout, j'ai essayé d'agencer un peu les éléments du propos de manière à être intentionnellement provoquant à certains moments pour permettre de susciter par la suite des discussions ou des réactions. Romain, excuse-moi de te couper, le son est assez lointain. Je ne sais pas si tu as une possibilité pour… Alors, là, c'est mieux ? C'est beaucoup mieux. Ok. Super, merci beaucoup. Faisons comme ça. Et donc, le but, c'est de donner un certain nombre de grandes idées qui seront probablement à discuter, à affiner et puis aussi à enrichir par vos expériences personnelles, vos questions, etc., etc. Donc, ça n'a pas du tout vocation à quelque chose de définitif et c'est plutôt quelque chose qui relève du voir qu'il progresse. Le premier point que je voudrais faire valoir, c'est que si on s'en remet à la base de données scientifiques, donc Scopus, on a environ, depuis 1880, 3,5 millions de documents scientifiques qui utilisent le terme de métabolisme. Si on regarde et si on opère une restriction sur cette recherche en regardant les documents qui émergent plutôt à une approche de sciences sociales, on s'aperçoit que c'est bien plus télue et c'est de l'ordre de 26 000 documents. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le champ des sciences humaines et sociales, l'atmosensu, y compris les problématiques de santé publique, par exemple, on a quand même un usage relativement marginal du concept de métabolisme qui conserve quand même une certaine présence. Et sur le petit graphique que je lisais, Nick, qui est permis par Scopus, on s'aperçoit que depuis le début des années 60, il y a eu une augmentation significative des usages du terme de métabolisme dans les sciences humaines et sociales et surtout une espèce d'explosion au début des années 2000 jusqu'à environ 2000 occurrences par an avant le Covid. Donc, on a quelque chose qui est extraordinairement actif et qui signale en réalité un certain nombre de phénomènes sur lesquels je vais revenir. Je voudrais aussi préciser que si on regarde la manière du métabolisme apparaît tel qu'il apparaît bien sûr dans les bases de données d'articles scientifiques, on s'aperçoit qu'en fait il y a des phases d'usage et qu'après une période relativement d'ordance autour des problématiques du métabolisme dans les années 1960, je parle ici des usages médicaux du terme, on constate en fait une reviviscence des usages à la faveur de certains développements techniques, peut-être qu'on pourra en discuter par la suite, notamment avec les problématiques de convergence, de discussion avec la génétique, mais aussi de ce qu'on appelle la métabolisme. Appliquée aux sciences humaines et sociales, on s'aperçoit que les usages principaux du terme portent sur le métabolisme des villes et des territoires. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement dans la littérature, en tout cas dans la littérature de sciences sociales, les usages qui sont dérivés d'une enquête sur le métabolisme des individus en société, c'est-à-dire comment est-ce que le métabolisme corporel des individus qui trouve à s'exprimer de manière différentielle, etc., en tout cas dans le corpus de sciences sociales, mais ces usages concernent principalement des usages dérivés ou des usages qu'on pourrait qualifier de métaphoriques, c'est-à-dire qu'on va appliquer la terminologie du métabolisme à des objets qui ne sont pas considérés spontanément comme des corps vivants, par exemple des villes ou des territoires. Et cet usage du métabolisme s'ancre dans deux sources principales, d'une part une source de politique publique qui notamment est connectée, et ça on a des experts dans la salle qui pourront être tout précis que moi si le sujet vous intéresse, à un certain nombre d'initiatives politiques qui se sont lancées par l'Union européenne au début des années 2000, et notamment une évaluation à l'échelle de l'économie européenne des fruits de matière qui traversent l'économie. Et donc cette réflexion politique et ces usages politiques du terme s'articulent avec une tradition de recherche, une tradition intellectuelle qu'on va appeler l'écologie industrielle et territoriale, et dont nous avons des représentants dans la salle. Je voudrais me permettre, c'est nouveau, un peu lointain le son, donc je ne sais pas si… Ah là là, alors là, je n'ai pas… Peut-être que c'est simplement une distance par rapport à l'ordinateur, je ne sais pas. Alors non, parce que je suis collé à mon micro là. Là, ça va ou pas ? Je me demande Romain si ce n'est pas ton casque en fait qui est… Ah, alors attends. Et là ? C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors attends, micro. Et là ? Attendez, je vais juste… Cette chose, parce que… Est-ce que toi, tu nous entends ? Justement, attendez, je ne vous entends pas. Je vous demande une seconde. Pas de souci. Clément, une page de publicité. Oui, un peu comme ça, je ne sais pas, mais… Peut-être pour le festival à l'école de l'Anthropocène de l'année prochaine. 2022, oui, qui aura lieu à Villeurbanne. C'est un scoop puisque Villeurbanne vient de gagner aujourd'hui le titre de capital. Alors, est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, c'est bien, oui. Et moi, est-ce que je vous entends ? Je ne suis pas sûr. Je vous entends à la marge. Ok. Bon, écoutez, je vais continuer comme ça. Et puis, vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais ça ne marche pas. Deuxième dimension de l'usage du métabolisme, c'est un usage en termes de recherche, puisqu'on constate une profusion d'initiatives de recherche, notamment sur le métabolisme urbain. Depuis le milieu des années 2010, on a un certain nombre de grands papiers de synthèse de ce qu'on appelle des papiers d'État de l'art qui sont parus. Je pense aux papiers notamment de Rappoport et Castanbroteau. Il y a le travail de Newell et Cousin, ce qui est lié dans Provers et Newman Geography. Et puis, il y a un certain nombre d'autres papiers qui font des établages très poussés, par exemple, les travaux de Jean-Baptiste ou de Vincent sur le métabolisme des matériaux de construction. On a des choses à la fois très générales, puis les travaux, bien sûr, de Salim Barth. Et donc, ces initiatives de recherche, elles portent en particulier sur la matérialité de la ville, ce que Selim Barth appelle les recherches sur la ville matérielle, et ses implications à la fois en termes de questionnements scientifiques et de méthodes analytiques. Ce qui est très frappant, quand on regarde aujourd'hui la manière dont le terme de métabolisme est utilisé dans les sciences humaines et sociales, on voit qu'en réalité, on a, comme le rappelait Pierre, un usage tout à fait différencié selon les orientations disciplinaires au sein même des sciences humaines et sociales, mais aussi une très grande variabilité des usages pratiques et des thématiques que le métabolisme sert à explorer. Donc, dans cet autre article de synthèse qui provient d'un travail de Dinares en 2015, vous avez en fait une déclinaison de toutes les choses que le métabolisme peut dire ou dans les débats scientifiques dans lesquels le métabolisme s'inscrit. Et dans une espèce de formulation un petit peu ramassée que propose Anne Rademacher en 2015, elle explique que les spécialistes de l'environnement humain définissent et déploient le métabolisme humain de différentes matières, son utilisation dans les sciences sociales, désirent généralement les circulations interconnectées de capital, de travail, d'information et de pouvoir social, dans la mesure où elles s'entocroisent avec les cycles bio-géochimiques et les processus bio-géochimiques qui soutiennent la vie humaine et non-humaine. Alors, je ne sais pas ce que vous inspire cette définition qui me paraît relativement exacte dans sa détermination et sa description et sa délimitation du champ. Moi, elle me paraît quand même aussi extraordinairement profuse et on a l'impression quand même que le métabolisme humain, c'est quand même le seul concept qui permet en plus de raser gratis. Donc, c'est un peu de ça que provient mon interrogation, c'est de me dire que c'est bizarre d'avoir un concept qui est à la fois extrêmement vaste, extrêmement utilisé et puis en même temps qui a censément un sens relativement précis. Et donc, le travail que je vous propose, il provient en fait d'une volonté d'éclaircir un petit peu les usages du terme de métabolisme, mais aussi l'espèce de malaise qu'on ressent vis-à-vis du terme. Et ce malaise, je crois, on peut l'attribuer, je ne suis pas le tir d'affaire, bien sûr, à un certain nombre de problèmes qu'on a en sciences humaines et sociales quand on s'intéresse aux usages du métabolisme. La première réticence, c'est une réticence face à l'organicisme véhiculé par le concept. On sait que les sciences sociales contemporaines, à partir de Durkheim et de ses successeurs, se sont construites sur l'idée que ce qui relevait du social était très nettement différencié de ce qui relevait du matériel, au point qu'on peut dire que les faits sociaux étaient soumis d'Eneris, c'est-à-dire qu'ils procédaient d'autres faits sociaux et n'étaient pas sous le contrôle de paramètres qui étaient des paramètres liés au vivant, liés à la matière. Et donc, cette réticence vis-à-vis du métabolisme, c'est aussi une manière de perpétuer une espèce de tradition intellectuelle qui vise à très nettement séparer ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société. La deuxième dimension, c'est une incertitude sur le statut du concept tel qu'on l'utilise dans les sciences humaines et sociales. Est-ce que le métabolisme, c'est une métaphore ? Est-ce que c'est une analogie ? Est-ce qu'on utilise le concept par analogie avec les usages dans les sciences du vivant ? Ou est-ce que ça désigne au contraire des choses réalistes, c'est-à-dire qu'ils vont décrire des phénomènes réels et donc ne sont pas liés à quelque chose qui va relever de la métaphore ? Et puis, la troisième dimension, c'est la valeur explicative du métabolisme. Quand on réfléchit, quand on décrit des choses qui relèveraient du métabolisme social ou du métabolisme humain, que cherche-t-on en réalité à expliquer ? Et on a ici une espèce d'incertitude quand on lit la littérature très vaste qui fait usage du terme de métabolisme, c'est qu'en fait, on a l'impression que ça relève de préoccupations et d'objectifs qui sont extraordinairement vulaires. Je vous ai mis un exemple dans cette petite vignette à gauche d'un papier récent, enfin récent d'une dizaine d'années, qui est très abondamment cité, « Cities Organismes » et puis là, on fait une mesure de la topologie et d'une articulation scalaire des réseaux de transport. Donc, en fait, on a l'impression d'une espèce de confusion qui, à mon avis, peut s'articuler autour de ces trois jours. Tout ça, bien sûr, est ouvert au débat. Je n'ai pas du tout volonté de clore ou d'imposer des choses. Donc, la proposition que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'essayer de partenir avec vous, de revenir sur la généalogie du concept en faisant un pas de côté par rapport aux historiographies officielles du concept de métabolisme et totalement du métabolisme social dans les sciences humaines et sociales. Pourquoi ? Parce qu'on doit revenir un peu sur les grands papiers un peu historiques sur comment est-ce qu'on arrive en fait au concept d'actualisation actuelle du métabolisme. Le problème que posent ces papiers, c'est qu'ils se fondent, à mon avis, sur une appréciation un peu erronée de ce qu'on appelle les précurseurs. C'est-à-dire qu'on sait depuis Cangulaine qu'il faut se méfier de la notion de précurseur dans les sciences. Et en fait, quand on fait une analyse rétrospective du développement actuel de la discipline, par exemple du métabolisme humain ou des approches de métabolisme humain, et qu'on cherche en fait des grandes figures tutélaires qui vont expliquer plus ou moins quelle direction on trouve les choses, le risque est assez grand de se planter. Donc, ce que je voudrais faire ici, c'est d'être assez prudent et d'essayer de donner plutôt des grandes orientations pour clarifier les usages. Il ne s'agit pas du tout de proposer une nouvelle orthodoxie, mais c'est plutôt d'essayer de revenir en fait à la manière dont notamment le concept de métabolisme a percolé de certains domaines d'usage vers d'autres domaines d'usage, et de montrer en réalité que par le biais de cette percolation, il y a des choses qui s'ajoutent, et il y a des choses qui disparaissent. Et c'est ça qui me paraît aussi expliquer, dans une certaine mesure, la confusion qui existe aujourd'hui autour des usages du métabolisme. Donc, premier point de ma présentation après cette introduction un peu longue, je voudrais revenir sur la jeunesse du concept. En français, le mot de métabolisme dans son sens contemporain apparaît en 1858 dans un dictionnaire de Médecine, qui est le dictionnaire de Nietzsche. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'apparition de ce terme se fait à l'occasion d'une nouvelle édition du dictionnaire de Nietzsche, qui date en réalité du début du XIXe siècle. Nietzsche est en lui-même mort de mémoire en 1817. Et puis, en 1858, nouvelle édition du dictionnaire de Médecine. Et là, on voit apparaître deux scientifiques dont un est plutôt plus connu que l'autre, à savoir Émile Littré, le lexicographe bien connu, et puis un scientifique qui s'appelle Robin, qui est un chimiste du corps, et qui vont prendre en charge la réédition, la refonte du dictionnaire de médecine. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que ces deux scientifiques, très communs à l'Europe, émargent à une philosophie qui est la philosophie positive de Auguste Comte. Et donc, la manière dont le métabolisme apparaît, en tout cas en français, c'est qu'il s'inscrit clairement dans une perspective positiviste qui est proposée par Auguste Comte et ce qui émarge à sa philosophie. En allemand, le mot est apparaître. Alors, ça ne veut pas dire que métabolisme n'existait pas en français avant. J'ai trouvé quelques occurrences de la fin du 18ème siècle, mais ce sont dans des opuscules de philosophie naturelle complètement perchée, où l'âme du monde, etc. Donc, on n'a pas du tout cet usage très précis qui est le métabolisme, c'est le changement chimique des corps. Et en allemand, on trouve cette même ancrage du métabolisme dans la science médicale, puisque d'après les travaux historiques qui ont été faits notamment à l'article de Bing et bien connu, l'usage principal, l'introducteur véritable du terme de métabolisme Stoff Wechsel en allemand, c'est le médecin et chimiste Thiedemann qui l'introduit dans un de ses ouvrages en 1856. Et par la suite, ce mot va connaître en allemand une certaine popularité. Et puis, il apparaît en anglais en 1878 à l'occasion de la traduction d'un ouvrage allemand en anglais. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le terme de métabolisme tel qu'il apparaît au milieu du 19e siècle, il apparaît pour répondre ou pour problématiser un certain nombre de questions qui tiennent à la chimie des corps vivants. Donc, le métabolisme, c'est la manière dont on va réussir à thématiser le paradoxe que constitue le fait que le vivant a une base chimique. Et ce concept unique, la manière dont on va se positionner par la suite par rapport à cette question du métabolisme, ça va se déployer en deux grands paradigmes. C'est-à-dire que cette question des relations entre le vivant et sa base chimique, en réalité, peut prendre deux exceptions. Alors ici, attention, j'y vais à la hache. C'est-à-dire que c'est bien plus raffiné que ça, je ne suis pas du tout un historien des idées, donc ici, je vous livre des trucs un peu opérationnels. La première expression, et on verra que ce n'est pas anodin, parce que ces deux expressions se perpétuent par la suite, c'est ce qu'on pourrait appeler une expression ou un paradigme vitaliste. Et à ce moment-là, le métabolisme dans ce paradigme devient une expression d'une singularité du vivant qui lui permet d'échapper aux règles strictes du monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on a un être vivant devant soi, on voit très bien qu'il entretient avec son environnement des relations particulières, par exemple de capture des éléments de nutrition, qui vont lui permettre de s'abstraire des règles strictes de la physique et de la chimie qui gouvernent les corps dynamiques. Et donc, cette singularité du vivant, on l'attribue à différentes choses. Je reviendrai dans un instant. Une idée directrice, par exemple, du vivant. Le vivant, c'est ce qui se développe. Le vivant, c'est quelque chose qui est une direction, mais aussi des formes d'organisation ou alors d'autres formes de singularité, par exemple la volonté ou la sensibilité. À côté de ça, on a d'autres manières de rendre compte de ce métabolisme et d'en voir, par exemple, simplement une instantiation des lois générales de conservation et de transformation de la matière qui avait été mise en évidence par la voisi un petit peu antérieurement. Et à ce moment-là, dans cette appréciation matérielle, matérialiste, machinique du métabolisme, le métabolisme ne renvoie à rien d'autre qu'à une forme particulière de circulation et de transformation des matières. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette instantiation et cet usage du métabolisme, on va, ces deux paradigmes, on va les voir être déployés, être dépliés par de grandes figures, des grandes figures médicales en particulier, qui vont thématiser les problématiques du métabolisme. Alors, là, encore une fois, je vais à la hache. Claude Bernard, c'est un penseur de premières forces, mais pour revenir sur ce que je disais précédemment à propos de la notion de direction, il a dans son opus magnum cette phrase intéressante, qui est essentiellement du domaine de la vie et ce qui n'appartient ni à la chimie, ni à la physique, ni à rien d'autre chose, c'est l'idée directrice de cette évolution vitale. Et à ce moment-là, la position de Claude Bernard, qui est le premier à mettre en évidence la stabilité du milieu intérieur des organismes, c'est-à-dire leur capacité à se maintenir en eux-mêmes à travers tous les changements qu'on peut connaître, eh bien, Claude Bernard le rapporte bien évidemment aux circulations matérielles, aux échanges matériels, qui n'utilise que peu le terme de l'étabolisme lui-même, qui s'opère entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans les approches de Claude Bernard, qui a un rapport un petit peu ambigu avec la pensée et des positions vitalistes, eh bien, Claude Bernard va introduire une approche fonctionnelle des phénomènes métaboliques. Le métabolisme, c'est ce qui permet aux êtres vivants de rester eux-mêmes à travers les péripéties de leur existence. Et ce métabolisme, il a un ancrage, bien sûr, chimique que Claude Bernard met en évidence à travers ses célèbres expériences du foie lavé, etc., du glycogène et la manière dont le glycose intervient dans le fonctionnement des êtres vivants. Par ailleurs, pour montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler cet autre paradigme qui fait usage de terminologie métabolique, c'est ce paradigme matérialiste qui, lui, trouve à être exprimé principalement par Liebig et un certain nombre de ses lecteurs, et notamment Jacob Moluchat. Moluchat, donc Liebig bien connu, chimiste, spécialiste qui développe des méthodes très poussées pour établir des bilans de matière, notamment de la chimie analytique extrêmement précise, et qui trouve à des applications notamment dans le domaine de l'agronomie. Notamment, Liebig indique et explique ce qu'il appelle la loi du minimum, Gazette for Minimum, qui explique pourquoi, par exemple, certaines plantes ne vont pas se développer tout simplement parce qu'il manque un élément, et donc dans leur métabolisme, dans le développement métabolique de la plante, s'il manque un élément, et bien c'est tout le développement de la plante qui est contraint. Et chose intéressante, dans cette perspective métabolique matérielle, on pourrait dire, qui est fondée et quantifiée et fondée sur les méthodes de la chimie analytique, et bien vous avez en fait une description du métabolisme comme une manière que vont prendre les grandes circulations, les grandes transformations de la matière. Je vous ai mis un extrait de Moluchat, de son livre de 1852, traduit en 1861 en français, qui s'appelle Le cycle de la vie, et donc il explique ce qu'on appelle l'échange de la matière. C'est quoi ? C'est les expressions de l'homme nourrisse la plante, qui va être mangé par des animaux, qui vont être même mangés par des animaux, etc. Et regardez la manière dont le sort explique le métabolisme, c'est ce qu'on appelle l'échange de matière. Le mot est juste et on ne le prononce pas sans un sentiment de respect, car de même que le commerce est l'âme des relations entre les hommes, de même la circulation éternelle de la matière est l'âme du monde. Donc ici, vous voyez qu'on est un petit peu loin de la philosophie positive de honte et d'une forme de positivisme étroit, et qu'on est plutôt vers quelque chose qui relève d'une sorte de monisme matérialiste, qui va avoir une très très grande influence sur la manière dont le métabolisme va être reçu par la suite. Pourquoi ? Parce que le premier lecteur de l'église, c'est Marx. Et que donc, dans la manière dont Marx va thématiser la place du métabolisme dans le fonctionnement écologique des sociétés capitalistes, et bien en fait, sa lecture va s'articuler à celle de l'église et de l'église, c'est que, bien sûr, le métabolisme et le métabolisme sont largement antagonistes, antagoniques, et s'opposent en fait sur la signification du métabolisme. Par exemple, on a des textes où Claude Bernard critique ce qu'il appelle le chimisme de l'église, et qui consiste à dire que les bilans chimiques tels que l'église les pratiques reviennent à s'interroger sur la vie d'une maison en regardant uniquement ce qui entre par la porte que ce qui sort par les cheminées. Et donc, on voit bien, en fait, ce qui sépare ici l'appréciation du métabolisme. Claude Bernard va être intéressé par les mécanismes, les phénomènes, la physiologie, les caractères fonctionnels qu'on peut avoir le métabolisme. À l'opposé, pour l'église, et en particulier dans les applications agronomiques, on va s'intégrer aussi à des grands bilans du métabolisme. Le métabolisme, c'est finalement un petit peu une boîte noire, et ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les intrants et les extraits et la manière dont les choses se transforment. Et vous voyez bien sûr que derrière ces deux figures tutélaires, ces deux manières d'aborder la question du métabolisme, on retrouve des orientations intellectuelles qui vont trouver à s'ancrer, qui vont trouver à opérer dans le champ des sciences sociales, entre des approches qui vont être très quantifiées et très quantitatives, qui vont reposer encore une fois sur cette idée de bilan, et puis des approches qui vont être peut-être plus qualitatives, plus fonctionnelles, et qui vont s'intéresser sur la manière dont les mécanismes concrètement opèrent. Pour y aller un peu, encore une fois, très rapidement, on peut dire que d'une certaine manière, il y a une forme de convergence qui se fait entre ces deux courants autour de ce qu'on va appeler la théorie cellulaire et le développement de l'organisme par la suite, qui permet de produire une synthèse autour de ce que Dominique Bio, dans un livre super, appelle la logique de l'organisation. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que ces entrées permettent en réalité le développement intérieur de la grande affaire du XXe siècle, qui est le développement de la biochimie. Et quand on regarde en réalité comment, donc là, je pars sous le contrôle des biologistes de la SA, mais ma compréhension des choses, c'est qu'entre les années 1910 et les années 1960, le métabolisme devient un front de recherche médicale qui va connaître une très forte progression. Je vous ai mis sur la gauche un petit schéma de tous les prix Nobel attribués entre 1902 et 2003 sur les questions de métabolisme, les choses liées au métabolisme. Et regardez, en fait, dans les années 20-30, jusqu'au début des années 1960, vous avez des prix Nobel en rafale sur les questions du métabolisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, au début des années 1960, la recherche médicale sur le métabolisme connaît probablement une forme d'académie, c'est-à-dire que la question du métabolisme médical devient une sorte de science normale. Et c'est manifesté, par exemple, par cette illustration, c'est le fameux poster Roche sur les voies métaboliques, que vous trouvez sur internet, c'est dans beaucoup d'instituts de recherche, donc c'est un gigantesque poster où vous avez beaucoup les voies métaboliques, etc. Et sa première édition, c'est 1965. Par la suite, le fonds de recherche principal dans les sciences du vivant se déplace vers la génétique plutôt que vers la question du métabolisme. Donc, ça, c'est la première grande histoire qu'on pourrait faire sur le métabolisme, c'est-à-dire la manière dont le métabolisme se structure comme champ de recherche et comme réservoir d'outils d'intellection de ce qui se passe dans la chimie des corps. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont ensuite ce concept va percoler dans les sciences du même, c'est pas du tout une percolation directe qui relèverait d'une sorte d'usage métaphorique. En disant que l'homme, comme organisme polycellulaire, est gouverné par son métabolisme, ou alors, d'une certaine manière, on peut penser à la cellule ou à l'individu comme on pourrait penser à une cellule. Mais en fait, la percolation par les sciences humaines et sociales se fait par le truchement d'un second champ d'intellection qui est le champ de l'écologie. Et pourquoi est-ce que c'est important de le prendre en charge ? C'est parce que notre manière principale en sciences humaines et sociales de comprendre le métabolisme ne provient pas strict au sens de la médecine, mais provient de l'écologie, de ses modèles explicatifs et de la manière dont elle traite la question du métabolisme. Je vais aller assez rapidement, on pourra y revenir si vous voulez. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que l'écologie qui se développe à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, notamment sous la plume de Ernst Eichen. On sait que l'écologie, c'est un terme qui apparaît en 1858, encore ou bien encore, sous la plume de Thoreau, l'éclimain Thoreau qui l'emploie ainsi de la façon. Et puis, en 1866, vous avez une structuration intellectuelle qui s'opère autour de la notion d'écologie, qui est, sous la plume scientifiquement, Ernst Eichen. Ernst Eichen fonde sa lecture de l'écologie dans deux sources intellectuelles fortes, le darwinisme d'une part, puisque Darwin a publié « De l'origine des espèces » en 1859, et de l'autre part, la lecture de l'idée. Et donc, l'écologie, elle est véritablement articulée autour de cette compréhension qu'on a de la circulation des matières dans les écosystèmes, et notamment avec les exemples agronomiques qui sont abondamment utilisés par Yény. Je vous ai mis un exemple, une citation du grand texte de Haeckel, où il montre que l'existence des individus organiques dépend de la modification du positionnement et de la connexion mutuelle des molécules de leur corps, et du remplacement des particules de matière consommées par l'activité vitale par de nouvelles particules de matière qui sont absorbées de l'extérieur. Ce métabolisme qui est à la base de tous les phénomènes nutritionnels est à la fois la cause et la condition de base de tous les changements que l'organisme subit par adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ici, l'utilisation du métabolisme, qui n'est pas du tout une utilisation métaphorique, est une utilisation réelle, concrète, matérielle. C'est-à-dire que le métabolisme qui apparaît dans l'écologie, ce n'est pas du tout quelque chose qui relève de l'analogie ou de la métaphore. C'est quelque chose qui relève sur, en réalité, un saut scalaire dans la circulation des matières, de ce qui opère à l'échelle de l'individu ou de l'organisme individuel vers des organismes en société et en société écologique. Donc, ça veut dire quoi ? Donc là, je vais passer un petit peu rapidement, parce que c'est ce que j'ai besoin de dire. Et l'avantage de cet usage du métabolisme, c'est que ça permet de penser le contexte et les relations fonctionnelles qui lient les êtres vivants et les non-vivants au sein de la biosphère, agencements matériels et fonctionnels qui seront plus tard formalisés par le concept d'écosystème qui est introduit par le plan de célèbre dans un célèbre article de 1915. Et donc, il faut bien voir que dans cette pensée écologique et écosystémique naissante, l'écosystème apparaissant environ 70 ans après la fondation de l'écologie et de la science, le métabolisme est un instrument conceptuel majeur, mais qui n'est pas un instrument du personnel. Et c'est là que notre truc devient vraiment très passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit maintenant de comprendre comment on passe de les lapins et l'herbe que mangent les lapins, comment est-ce que tout ça crée des écosystèmes et comment le métabolisme du lapin vient-il interagir avec l'herbe et tout ça, à des réflexions qui vont porter sur la société et notamment sur le métabolisme que les sociétés seraient susceptibles d'avoir. Alors, ici, je vous ai fait un schéma qui reprend un petit peu mon propos. Alors, je vais être un peu expéditif et on pourra peut-être revenir dans le détail sur les deux choses qui nous paraissent économiques. En réalité, je crois que quand on réfléchit à la percolation du concept de métabolisme vers le champ de la société, on est amené à considérer que le métabolisme sert à trois choses dans la concréhension du social. La première chose, c'est que quand on parle de métabolisme, on peut effectivement trouver dans le métabolisme tel que la littérature médicale le propose, un ensemble non pas de modèles d'intellections mais de ressources stylistiques. Pourquoi ? C'est une manière de parler de métabolisme, c'est une manière d'écrire les réalités sociales. Et on le voit par exemple dans les modèles naturalistes qui vont imprégner la géographie à ses débuts. Le fait qu'on va parler d'organismes territoriaux, de choses comme ça, etc. Des choses qui ne relèvent pas véritablement de modèles intellectuels décalqués, de ce qu'on connaît des choses du vivant, mais qui vont relever de ressources stylistiques, de ressources expressives qu'on va pouvoir trouver dans la littérature médicale. Deuxième idée importante, il existe un certain nombre de théories du social qui vont dériver de l'écologie et donc de son appréciation du métabolisme, un certain nombre de concepts imageurs qui vont ancrer le métabolisme et qui vont faire une lecture du métabolisme qui est une lecture réaliste et matérielle. Et c'est le cas notamment de Marx avec cette théorisation autour de ce que Marx est et le commentateur anglophone de Marx s'appelle le métabolique rift. Qu'est-ce que c'est que le métabolique rift ? C'est l'analyse faite par Marx sur la base de sa lecture de lignes que le fonctionnement des villes aboutit à priver les campagnes d'un certain nombre de leurs éléments nutritifs naturels, puisqu'il y a de l'exportation de matières agricoles, de matières nutritives, etc. Marx théorise que ce rift, cette capture métabolique, elle est constitutive du fonctionnaire du capitalisme et que donc ce qui se passe entre les villes et les campagnes se passe également entre les différentes couches de la société. Donc cette lecture du métabolisme, il y a un côté très concret, très réel de la capture qui est opérée par le capitalisme de certains frits métaboliques. Vous avez une deuxième manière de thématiser le métabolisme pour comprendre le fonctionnement de la société, c'est ce que j'ai appelé le métabolisme de relation, où ici on ne s'intéresse pas au flux matériel qui sont portés par les échanges métaboliques, mais on trouve et on propose dans le métabolisme des modèles d'interaction entre des agences sociales. L'exemple typique de ça, c'est le grand livre de Park et Burges qui s'appelle The City, paru en 1925. Et dans The City, qui est une analyse d'écologie humaine de la ville de Chicago, vous avez un chapitre entier qui porte sur le métabolisme de la ville de Chicago. Et si vous regardez ce que c'est qui est traité par Park et Burges, le métabolisme, ce n'est pas du tout les flux de matière. Le métabolisme, ce sont les circulations des individus eux-mêmes. Donc, le métabolisme de la ville est porté par les individus eux-mêmes qui vont se déplacer, etc. Et donc, vous avez, notamment dans cette école américaine de sociologie urbaine, un décalque, une utilisation de modèles explicatifs, de modèles interprétatifs, qui dérivent de l'écologie et donc de son usage de métabolisme. Donc, ici, on n'est pas du tout sur des registres qui sont des registres de considération forte de la circulation et de la capture matérielle opérée par les sociétés aux dépenses du monde vivant. Et puis, vous avez un certain nombre de cas où vous n'avez absolument aucune percolation entre les modèles écologiques et les modèles d'interprétation du social. Et c'est le cas notamment dans la sociologie française qui met à distance la question de la matérialité concrète des sociétés ou du métabolisme des humains qui est tout à fait éloquent. Ça va ? Je m'achemine, car j'ai parlé pendant 39 minutes et 40 secondes, je m'achemine petit à petit vers ma conclusion en vous proposant trois ou quatre slides de synthèse. Première synthèse, première constatation, c'est qu'il n'existe pas d'occurrence de percolation directe du concept de métabolisme du médical vers le social. Et même dans les pensées du social qui se définissent comme étant organicistes, le métabolisme n'apparaît pas véritablement en tant que cas. Chez Spencer, par exemple, il n'y a pas tellement de considérations autour de ça. Et donc, mon impression, c'est que dans le cas de l'apparition de ce métabolisme dans la pensée du social, c'est plutôt comme ensemble de ressources stylistiques pour écrire les choses, comme imaginaire que le métabolisme n'apparaît pas. Deuxième chose, le métabolisme, la socialisation du métabolisme passe par l'écologie, par deux manières, comme modèle de relations complexes et comme somme d'échanges matériels organisés. Et puis, chose qui va me permettre de basculer vers nos questionnements autour du métabolisme humain, quand le terme de métabolisme humain apparaît dans son sens contemporain, c'est-à-dire dans le fameux article de Abel Wallman de 1965, en fait, quand vous regardez l'article de Wallman, vous verrez que sa vision n'est pas véritablement une vision écologique, telle que celle qui pourrait être portée, à peu près à la même époque, par des gens comme Jane Odin ou les inventeurs d'une écologie des fruits de matière et d'énergie. En fait, vous voyez que la perspective qui est celle de Wallman est celle d'un ingénieur de la sanitation humaine, de l'hygiène humaine, et qui va thématiser le métabolisme, pas en tant que principe de compréhension de la structuration du monde, mais qui va thématiser le métabolisme autour des problèmes métaboliques débiles. Et si vous regardez la manière dont Wallman parle des problématiques d'eau, de pollution de l'air ou des déchets, vous verrez qu'en fait, sa problématique, c'est celle d'un ingénieur qui a un problème à résoudre. Ce n'est pas d'une manière de faire sens, de l'être au monde des individus ou des sociétés. Deuxième élément, je vais vous dire ce que j'avais en tête. Je crois qu'en réalité, autour de cette confusion dans l'usage du métabolisme dans les sciences sociales, c'est que ça provient de la concaténation de modèles différents du métabolisme. C'est-à-dire que ce qu'on entend par métabolisme dans les sciences médicales n'est pas exactement la même chose que la manière dont on va l'employer en écologie, ou dont on va l'employer dans les sciences de l'ingénieur. Et il me semble qu'au-delà de cette variété disciplinaire dans les modélisations long terme, il y a un certain nombre d'incertitudes qui existent sur ce qu'on veut dire quand on parle de métabolisme. Et une chose en particulier sur lequel je devrais attirer votre attention, c'est à quoi est-ce que le métabolisme fait référence ? Est-ce qu'on considère que le métabolisme, c'est simplement une manière de décrire un métabolisme, c'est-à-dire une manière dont les choses circulent, c'est une manière de penser le monde ? Ou est-ce qu'au contraire, ça désigne un certain nombre de principes d'organisation qui vont dépasser le métabolisme humain, et le métabolisme est au service d'éléments qui sont plus grands que nous, et en particulier d'homéostasie des organismes vivants ou des villes. Et donc je pense que dans ce malaise vis-à-vis de l'usage organiciste des choses, c'est vers ça qu'on croit. Finalement, qu'est-ce que veut dire le métabolisme ? Vers quoi est-ce que ça croit ? Troisième chose, pour essayer de remettre comme des collègues urbains, si on croit la question du métabolisme au cœur de la réflexion sur l'anthropocène, il me semble que l'anthropocène vient remobiliser et étendre la question du métabolisme des sociétés à trois points de vue, une part du point de vue de leur matérialité, et donc il y a un aspect qui est bien connu, qui est l'intentification de l'usage des matières, de l'intensité énergétique des sociétés. On peut débattre sur la tournure que prend la courbe, etc. Mais globalement, depuis les années 50, vous avez, de mémoire, une multiplication par trois de la population mondiale et une multiplication par cinq de la consommation d'énergie primaire. Vous avez quand même une intensification de ces choses. Et puis, ça s'accompagne d'une autre dimension qui m'intéresse particulièrement dans mon travail, qui est comment est-ce que ce changement de la matérialité entraîne de nouvelles formes de qualification des choses. parce que dans le métabolisme tel que les sociétés le mobilisent, est-ce qu'on peut dire qu'une matière en vaut une autre ? Est-ce qu'on peut avoir une espèce de fongibilité concrète des matières ? Je ne crois pas qu'on a des systèmes de qualification des choses qui vont avoir des conséquences importantes. Deuxième dimension de cette remobilisation du concept de métabolisme à l'ère de Marseille-Coussel, c'est la relation aux vivants, à la fois par la capture du métabolisme des vivants par le capitalisme, mais aussi par les problématiques d'abolition des frontières entre vivants et inertes, et notamment les microplastiques. On voit qu'ils s'intègrent dans le milieu interne, pour reprendre le terme de Claude Bernard, des vivants. Et puis la troisième, je pense, qui à mon sens est véritablement intéressante et intrigante, c'est comment, et ça je crois que c'est assez neuf en fait, comment est-ce que ce métabolisme des sociétés peut avoir ou possède des formes d'organisation spatiale ? C'est tout le travail que fait Michel Lusso autour de la réflexion sur les relations entre possèdes urbains, mais aussi le travail de Jean-Baptiste Maher et de Aristide sur les problématiques de spatialité du métabolisme. On peut trouver ou décrire des organisations spatiales du métabolisme qui, dans la littérature médicale, voire dans la littérature épologique, n'est pas extrêmement présente. Et donc, je conclurai à 46 minutes 30, avec trois questions qui sont posées au métabolisme contemporain. La première question qui me paraît intéressante et qui peut être à discuter ensemble, c'est de quoi le métabolisme est-il fait et qu'est-ce qu'un fait métabolisme ? Quand on parle de métabolisme, de quoi parle-t-il ? Qu'est-ce qui nous permet d'établir le métabolisme ou les changements ? Donc ça, en fait, si on se penche dessus, on verra qu'il y a des manières très différentes de vendre le métabolisme. La deuxième question que je crois poser au métabolisme contemporain, c'est quelle est la signification du métabolisme ? A quelle échelle ? A quelle entité ? A quelle fonction ? Est-ce que les métabolismes renvoient ? Est-ce que ces métabolismes renvoient à des fonctions ? Alors, on ne sait pas, on peut en débat. La troisième chose, pour doubler avec ce que je viens de dire, c'est comment est-ce que ces métabolismes sont organisés, et notamment spatialement, puisqu'en réalité, on a des questionnements qui émergent autour de, et que le Covid rend particulièrement sensible, sur les relations qui existent entre l'organisation des métabolismes et les métabolismes à différentes échelles, avec les organisations sociopatiales. Merci pour votre attention, et puis, au plaisir de discuter avec votre équipe. Merci. Merci Romain, merci beaucoup pour ton intervention, c'était très stimulant. Et puis, tu nous permets de finir sur le petit caillot dans le canal de Suez, qui a récemment bloqué une partie du métabolisme mondial. Donc, il est 15h02, je vous propose de me poser, pour ceux qui en ont, de poser vos questions directement à Romain. On peut prendre un petit quart d'heure pour poser des questions, et puis, je pense que par la suite, on fera une petite pause avant de se retrouver en atelier. Donc, je vous laisse la parole, je vous laisse prendre la parole. Oui, Romain, c'était Yann, merci pour ton intervention, tu m'entends bien ? Oui, quelque chose hyper intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que la notion métabolisme, elle met un peu en porte-à-faux tous les fondements, en fait, qui ont causé les crises environnementales à lesquelles on assiste actuellement, et la séparation de l'intérieur-extérieur, de nature-culture, et que la notion métabolisme, en fait, elle paraît très pertinente pour questionner justement la question d'anthropocène, et justement même de questionner, en fait, par rapport à cette question d'anthropocène, de décentrer, je ne sais pas ce qu'on en pense, mais de décentrer le regard par rapport à l'homme en tant qu'effectivement force, un très important de transformation de notre environnement, mais du rôle de la matière aussi, en interrelation avec l'homme et les sociétés dans ces changements-là, le rôle de la matière, tout comme le fait que, pour avoir lu justement récemment des travaux sur l'épigénétique et des choses comme ça, montrer que finalement, l'homme, dans sa matière même, évolue très rapidement à l'échelle d'une vie, en fait, via son environnement, sans que ça soit inscrit dans ses gènes directement, mais vraiment très, très rapidement. Donc, voilà, je voulais avoir un peu un avis ici sur comment utiliser, mobiliser cette question de métabolisme, comment questionner et quel impact ça peut avoir sur ces réflexions générales sur l'anthropocène, en fait. C'est une bonne question, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais en plus, là, j'ai une nouvelle mosaïque, il y a Thibaut Savon qui nous a rejoint, qui connaîtra bien mieux que moi les problématiques médicales, en particulier. Ce que je crois en particulier, après avoir lu notamment des anthropologues comme Anna Lange-Bekker, qui réfléchissent vraiment sur la signification sociotechnique, c'est qu'en fait, la réouverture d'un front de recherche autour du métabolisme vient de, justement, ce qu'on a appelé la métabolisme, c'est-à-dire la capacité, en fait, à analyser la totalité, ou une grande quantité de métabolisme co-présent dans l'anthropocène, dans une cellule, dans un support biologique donné, à un moment du temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on passe, effectivement, à une capacité, en fait, de reproblématiser le métabolisme, à la fois du point de vue de ses composants, de l'interaction entre la génétique et l'expression des gènes, et puis d'interaction aussi entre l'individuel et le collectif. Ce qui est fou, c'est qu'avec l'apparition de conceptualisation, par exemple, du microbiote humain, on s'aperçoit qu'en réalité, la notion d'individus, l'ipséité des individus, et donc de leur métabolisme, elle est un peu trouble. Et donc, le métabolisme, au-delà de ce mousage, notamment appliqué à des réalités humaines, me paraît être un défi assez important de reproblématisation d'un certain nombre de concepts, comme tu le disais très bien, de nature-culture, d'individuel et collectif, de corps et matière, de quantité de choses. Donc, je pense que c'est assez stimulant, de se perdre un peu dans ce truc. Alors, après, je ne dis pas que je maîtrise la totalité de ce type de sable, mais en tout cas, je trouve que s'il y a vraiment matière à pousser. Merci. Bonjour, je vais allumer mes caméras. Je suis Anne Ventura, je suis chercheure à l'Université Gustave-et-Claire. Je ne sais pas, il y en a d'autres, je suis plutôt SPI, moi, à la base. D'ailleurs, j'ai eu des rappels de mes cours de biochimie quand j'étais à la fac. Ça m'a bien intéressée, donc merci, c'était vraiment intéressant. Je n'avais pas réalisé, en fait, qu'il y avait cette connexion possible entre l'histoire du métabolisme au sens médical et ce qu'il en est aujourd'hui en SHS. Alors, moi, je vais peut-être poser des questions, je suis désolée, mais bon. Vous parlez d'organisation spatiale, par exemple, du métabolisme. Et moi, en fait, je me pose beaucoup de questions autour de l'organisation politique et économique du métabolisme. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier, en fait, le spatial de l'économique et du politique. Alors, ça revient peut-être à la vision de Marx, en tout cas, une réflexion sur comment fonctionne ce modèle économique et qui fait que ça va expliquer du métabolisme à différentes échelles. L'autre question que je me posais, c'était pourquoi, finalement… Je suis désolée parce qu'il y a une… J'espère que vous ne l'entendez pas, il y a une fondeuse qui passe. Alors, pourquoi est-ce qu'on oppose, finalement, l'approche bilan et l'approche mécanistique ? Alors, moi, ma spécialité de recherche, c'est l'analyse de cycle de vie où on fait les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on a les boîtes noires, mais avec donc les bilans, mais on peut ouvrir la boîte et on peut aller chercher du mécanisme à l'intérieur. Et justement, ça apporte énormément d'informations. Alors, dans mon cas, c'est très technologique, mais ça pourrait être économique, ça pourrait être politique. Et ça apporte énormément d'informations sur le fonctionnement de ce métabolisme et peut-être des leviers d'action pour justement le changer. Alors, dans mon idée à moi, c'est de le changer pour, par exemple, éviter les impacts sur l'environnement, l'épuisement des ressources ou diminuer les effets sur le changement climatique. Voilà, donc j'ai du mal à comprendre cette opposition, alors qu'elle est historique, mais pourquoi elle est toujours là ? Ou peut-être qu'elle n'est plus, mais j'ai peut-être mal compris. Et puis, une autre réflexion que je me faisais sur les frontières, est-ce qu'on est à l'échelle de l'individu, d'un espace, d'une ville, d'un pays ? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le chercheur qui définit la frontière conceptuelle qui l'intéresse en fonction de la question qui se pose. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse à ça absolue. Voilà. Merci. Merci beaucoup de vos remarques et de vos commentaires. Je n'ai pas nécessairement de réponses à vous apporter à tout. Moi, ce que je crois sur la première question, effectivement, l'organisation spatiale, économique, politique, je pense que c'est ça l'une des urgences des recherches, en particulier, c'est de comprendre finement ce qui est en train de se jouer en ayant et en suivant ces circuits métaboliques qui consistent... Donc, on peut inventer ou imaginer un certain nombre de stratégies de recherche. On peut peut-être se trouver ça. Et le doctorant, le pauvre doctorant de l'école urbaine, c'est justement, c'est prêt à ces heures de recherche. Deuxième chose, je crois que sur l'opposition entre l'approche bilan et l'approche des mécanismes ou des principes fonctionnels, je pense qu'il y a quand même une question qui est importante, qui est la question des données. Et c'est pour ça que je crois que la problématique de qu'est-ce qu'un fait métabolique, c'est aussi lié à notre capacité à produire des données. Enfin, Pierre et Laetitia le savent bien, qui ont travaillé sur des objets, les déchets, les matériaux de dévolution, en fait, où la production de données est très compliquée dans l'éducation. Donc, ça, ce sera peut-être un autre point à trouver et à analyser. Mais je pense qu'effectivement, la problématique du bilan, il faut pouvoir ouvrir la boîte noire, et ce n'est pas nécessairement lié. Donc, je pense que c'est à ces aspects-là. Et sur les frontières, sur les organismes qui possèdent un métabolisme, quelles sont les frontières qui opèrent ? Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des choix à faire. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je ne sais pas, Jean-Baptiste pourra peut-être réagir là-dessus, mais il y a beaucoup de réflexions, en réalité, sur quelle est la bonne échelle pour apprécier les métabolismes, les organismes qu'il faut aborder. et qu'il faut considérer. Et puis, on s'aperçoit, en fait, que si on a des données à une échelle, peut-être qu'il y a une autre échelle, on ne va pas avoir les bonnes données, alors que ce serait, en fait, le niveau pertinent pour faire telle ou telle analyse. Donc, bien sûr, peut-être d'accord avec ça. Si je peux rebondir rapidement, je trouve effectivement que la question des données et des échelles d'analyse, elle va ensemble parce qu'on produit des données, de manière générale, à des échelles administratives, puisque les instituts statistiques sont en général des instituts publics ou rattachés à des organismes publics et produisent des données à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle administrative d'une commune, par exemple. Et ces échelles administratives, elles ne recouvrent pas toujours les logiques, justement, qu'on peut observer par le suivi des flux. Et moi, c'est quelque chose, personnellement, je trouve très intéressant dans la question du métabolisme, mais c'est justement de poser la question de la frontière et de poser la question de la limite, puisque le métabolisme est une notion qui est centrée sur l'échange, sur la transformation, sur la circulation. Et cette question de la limite, par exemple, quand on parle de métabolisme, parler de métabolisme urbain, ça pose des questions importantes sur la définition de ce qu'est l'urbain, de ce qu'est la ville. Et alors, moi, je n'ai pas forcément de réponse à apporter sur ce point-là. Je pense que Michel sera plus à même d'en parler. Mais voilà, c'est vraiment des questions qui sont au centre de nos préoccupations. Et si je peux me permettre de rajouter le fait qu'on peut parler, effectivement, de frontières spatiales. Et moi, ça me fait penser au travail, à la thèse de Louise Guibrenet, qui a fait un article dans le Géoforum sur le système bundariste, là, que certains connaissent, et elle discute un peu de cette notion-là. Et puis, il y a les frontières épistémologiques que toi, Pierre, aussi, tu connais bien, avec tout le travail de Georges Newell et Cousine, sur les épistémologies différentes du métabolisme urbain. Et juste, du coup, que j'ai le crachoir, je me permets d'un petit mot pour Romain. La présentation était super intéressante, mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes. La façon de la raconter était super chouette. Et ça m'a fait penser à une anecdote que Chris Kennedy, qui est un peu un ponte du métabolisme urbain, me racontait qu'une fois, il était en colloque et qu'il commence, le métabolisme urbain, et au bout de deux minutes, il se fait clasher par quelqu'un dans l'assistant qui lui dit « Mais ça ne veut rien dire, métabolisme urbain, ça n'existe pas. La ville n'est pas vivante, ce n'est pas un organisme, c'est n'importe quoi de dire ça. » Et il va vers Marina Fischer-Kowalski, tout penneau, en disant « J'en ai marre de me faire latter sur cette question de métabolisme urbain » qui lui dit « Mais tu devrais dire le métabolisme des sociétés urbaines. Et pour un raccourci d'usage durant la présentation, je vais parler de métabolisme urbain. » Et je voulais t'entendre sur ce sujet, Romain, si ça faisait écho un peu à ce que tu avais compris et trouvé ou si c'était quand même un peu un artifice pour éviter les tomates pourries à lancer dans la figure. Moi, je pense qu'en fait, c'est hyper intéressant cette anecdote parce que j'ai tendance à penser, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore complètement formalisé ma argument dans les réflexes, mais je pense que parler de métabolisme urbain, effectivement, induit des perturbations sur notre capacité à comprendre ce qui se joue dans les transformations métaboliques du monde. C'est-à-dire que, bien sûr, à la moment de ça, on discuterait peut-être avec Michel, mais c'est effectivement le métabolisme des sociétés urbaines est quelque chose qui est peut-être « the way to go ». Oui. On pourra peut-être en discuter de ça. Michel, tu veux peut-être intervenir ? Oui, on en discutera et puis je te ferai une petite question, mais cette anecdote est savoureuse et elle montre bien la difficulté dans laquelle on se débat et puis on mentirait si on disait qu'on avait réglé toutes les difficultés. On croule plutôt sous les difficultés, c'est pour ça que c'est rigolo, mais je dirais personnellement qu'il faudrait plutôt parler de métabolisme planétaire urbanisé, ce qui n'est pas la même chose que de parler de métabolisme urbain, c'est-à-dire ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir en quoi l'urbanisation comme principe de déploiement des réalités sociales, des réalités socialisées, réalité sociale, c'est-à-dire que pour moi une réalité sociale c'est aussi une réalité vivante, comme principe de déploiement globalisant de ces réalités, le métabolisme, l'urbanisation embarque les matières avec elles et leur changement d'état et que donc dans une certaine mesure le métabolisme ne peut qu'être urbanisé aujourd'hui puisque nous le sommes tous et toutes. Voilà, donc il y a une sorte de pari qui est plutôt partir de cette idée d'un mode de déploiement beaucoup plus que de réfléchir à la ville comme une entité qu'on pourrait circonscrire facilement et dont il faudrait qualifier le métabolisme ce qui moi comme toi Romain m'a toujours mis un peu mal à l'aise parce que je ne savais plus trop de quoi en parler assez vite et puis ça devenait assez vite aussi une marque ou une manière d'aborder de façon un peu trendy les questions urbaines. Si on le prend au sérieux sous l'angle de l'urbanisation des matières, là ça devient beaucoup plus intéressant et ça devient beaucoup plus compliqué en fait. Ça devient beaucoup plus problématique parce que j'en parlerai tout à l'heure ça nous confond à des objets qu'on ne peut absolument pas véritablement circonvenir aujourd'hui et circonscrire. Je sors d'un travail avec des chimistes par exemple sur la chimie du méthane et qui ont finalement commencé à aborder ces problèmes de chimie du méthane et du carbone dans des termes qui sont très proches des termes métaboliques que tu viens d'employer et ils observent ça à l'échelle évidemment des atomes et à l'échelle des réactions chimiques élémentaires. Donc ça pose des questions absolument redoutables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la circulation du méthane dans l'atmosphère urbaine aujourd'hui ou dans les cycles atmosphériques ou la circulation du CO2, est-ce que ça peut être pensé en tant que métabolique urbanisé ou pas ? Pour moi, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'approche, en termes d'objet de recherche, en termes de données ? Qu'est-ce qu'on peut produire comme données ? C'est une question en revanche à laquelle je ne sais plus répondre ensuite. Clément, est-ce que tu donnes la parole ? Il y avait une question en termes d'antériorité, elle était là avant. D'accord, je parle après ? Oui, et après, c'est pas urgent. On peut faire le temps des questions pour passer aux ateliers, mais donc juste une question Romain qui est apparue dans le chat. Y a-t-il des usages du concept pour les immatériels tels que l'information, les relations, les connaissances heuristiques ? Yes, il y a des usages du terme pour notamment l'information. Effectivement, pourquoi ? parce que, alors là encore, on retrouve un peu cette problématique, est-ce qu'on va parler de flux d'informations, de choses comme ça, de transformation d'informations ? Et en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, c'est une dimension que je n'ai pas abordée directement, c'est qu'en réalité, le métabolisme, notamment en écologie, il prend le sens dans un contexte qui est un contexte systémique où il y a une réflexion qui va porter à la fois sur l'organisation qu'on travaille des systèmes et qui va donc déboucher sur une réflexion aussi sur la cybernétique, comment est-ce que l'information va permettre de gouverner la stabilité des systèmes. Et donc, quand on parle de métabolisme aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit la stabilité du métabolisme ? Ou au contraire, un certain nombre de maladies métaboliques, on peut analyser ça en termes de confiance qui est à la formation. Et à partir de là, vous avez une expansion de vos visages. Vous trouvez par exemple dans le mémoire dans Anthroposphère, le grand magazine en ligne sur l'anthropocène, un certain nombre d'occurrences, notamment le travail des Toiles-et-Louartes, sur les flux d'informations et le métabolisme d'informations. Donc ça, oui, on a des échanges et quelques occurrences. Après, au-delà de ça, je ne pourrais pas beaucoup être plus spécifique par rapport à ça. En revanche, il y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est comment est-ce qu'on doit penser de manière parallèle le métabolisme et la circulation des matières et la circulation de l'information. C'est un des sujets sur lesquels on travaille avec Laurence Rocher et d'autres. En essayant de penser, finalement, ces flux métaboliques, il faut les accompagner de flux d'informations, notamment dans les sociétés. Merci. Et donc, la dernière question de Muriel. Oui, merci. Bon, je vais essayer de faire... Merci, Romain, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs parce qu'évidemment, moi, je n'ai pas le même background que vous et je voulais justement poser une question, je ne sais pas si c'est une question, une remarque. Dans l'histoire de la pensée économique, puisque c'est plus mon domaine, il y a eu un débat justement avec les travaux sur, on va dire, le métabolisme, mais on ne l'appelait pas comme ça, on appelait ça l'organicisme avec les travaux de Kenney, François Kenney, qui a en fait proposé une analogie entre la circulation du sang et la circulation des flux économiques. Et en fait, ça a été beaucoup critiqué, mais en même temps, on s'en est inspiré largement pour représenter de manière moderne, on va dire, les flux économiques, et c'est même la représentation aujourd'hui dominante, assez paradoxalement d'ailleurs, puisque c'est la représentation qui a été choisie pour la mesure des flux économiques. Justement, c'était une question aussi que je voulais poser sur la mesure, parce qu'en économie, justement, l'idée, ça a été de travailler de manière institutionnelle sur une représentation des flux avec une mesure institutionnellement considérée comme solide. On parle de bouclage, c'est très important quand on analyse, quand on mesure les flux au niveau économique, d'ailleurs, à n'importe quelle échelle, mais au départ, c'était plutôt fait à l'échelle macroéconomique, que ces flux soient bouclés, c'est-à-dire qu'on ait une circularité, exprès d'employer ces mots-là, des flux entre… Alors, c'est des flux de produits, de biens quantitatifs, même s'ils sont mesurés en monnaie. Donc, on doit avoir une équivalence entre les flux de produits nouvellement fabriqués, l'offre, et puis les flux détruits, la demande, sur n'importe quel marché, d'ailleurs. Donc là, on a quand même la question que je voulais poser, c'est celle-là. La première question, c'était l'idée de mesure et de bouclage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important dans la représentation du métabolisme ? En tout cas, d'un point de vue économique, c'est fondamental. C'est une condition de validité de l'analyse. Et on a un troisième type de flux qui doit boucler avec les deux autres et c'est un peu paradoxal parce qu'on n'est pas dans le même univers. c'est les flux de revenus. Donc, les flux de produits doivent donner lieu à des flux équivalents de revenus et des flux équivalents de dépenses. Donc ça, c'est intéressant, je crois, comme comparaison parce qu'on est bien sur des flux, on est bien sur du bouclage, mais on est sur des flux qui ne sont pas du tout liés à des mécanismes biologiques, finalement, des mécanismes anthropiques. Par contre, il y a une chose aussi qui m'a frappée dans l'exposé, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un débat où il y a eu un débat dans le domaine de l'écologie industrielle il y a 20 ans sur la place des acteurs. Justement, l'écologie industrielle était trop technique, etc. Et donc, est-ce que dans les représentations contemporaines du métabolisme, on fait la place, une place plus grande ou pas aux acteurs ? Vaste question. Je donne juste deux ou trois idées. Je pense que des choses émergeront dans la discussion. Il y a quelque chose d'intéressant, justement, quand j'évoquais les ressources stylistiques qui sont offertes par le métabolisme, un travail ancien, déjà, de Donna Haraway qui porte sur les métaphores biologiques et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des métaphores quand on fait des sciences ? Une science, ce n'est pas simplement l'application de procédures. Une science, ça provient d'une mobilisation des imaginaires, d'une exploration d'autres choses. Donc, quelque part, moi, je suis, par exemple, finalement, pas si hostile que ça à l'organicisme perçu par l'usage du métabolisme. Parce que je pense qu'en réalité, ça nous amène à nous poser des bonnes questions comme qu'est née et la circulation des fruits économiques. Peut-être que c'est une bonne manière de penser les choses. Et puis, d'autre part, dans l'économie écologique en particulier, il y a quand même une appréciation de la matérialité de ces fruits aussi. Donc, il y a cette question monétaire et puis il y a la question des circulations matérielles. Donc, je trouve que c'est très intéressant les parallèles et la manière d'attirer notre attention sur ces espaces. Sur la place des acteurs, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'en fait, on a du mal à penser. Moi, je regarde en fait la manière dont on, notamment, les travaux en écologie politique urbaine sur le métabolisme humain, en fait, on voit bien qu'on a une espèce de gène vis-à-vis de qui met en œuvre le métabolisme, par quel truchement, comment est-ce qu'on peut arriver à gérer les niveaux de finesse du niveau scalaire entre ce qui se passe au niveau individuel et ce qui se passe au niveau collectif. C'est un travail que fait Clément, par exemple, sur une réflexion sur ces niveaux scalaires du métabolisme. En fait, ça, c'est des questions de recherche et je pense que c'est des questions de recherche qui sont particulièrement intéressantes dans le cadre dans l'anthropocène, précisément à cause des implications politiques. Comme on dit, attention, pensez bien à votre petit métabolisme qui peut bien ramasser la crotte de chien de votre chien comme on l'aise sur le trottoir, soit. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire d'un niveau agrégé ? Et donc, on voit bien qu'on a des sources scalaires qui sont assez importantes dans ces choses-là. Donc, la place des acteurs, je crois qu'il faut problématiser. Alors, je vous propose de s'arrêter là pour cette première partie de la journée. Je vous propose de faire une petite pause d'environ 5 minutes. Je pense que c'est bien de pouvoir souffler un peu. Et donc, je propose qu'on se retrouve directement dans les salles que j'ai préparées et que je vais lancer tout de suite. Donc, prenons 5 minutes pour souffler un peu et on se retrouve directement dans les formats ateliers. À tout de suite. Et pour ceux qui doivent nous quitter pour les ateliers, bien sûr, donc, il y a plusieurs personnes dans ce cas-là, n'hésitez pas à revenir à partir soit de la discussion, du retour collectif que nous aurons à partir de 16h30 environ, soit pour l'intervention de Michel à 17h. de Michel à 17h30